bonjour à vous les actus notes alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est un bateau scopi sur un bateau d'occasion que j'ai découvert dans le port de canet en roussillon c'est un nova marine black shiver 100 c'est un truc de dingue un design qui est unique et contrairement à ce que vous pouvez penser des actus notes ce n'est pas un semi-rigide rencontrons tout de suite sylvain ortiz le patron de passionautisme 66 qui propose ce bateau à la vente et il va nous parler de ce bateau qui est vraiment unique bonjour sylvain bonjour nicolas alors vous proposez en occasion un bateau qui est dingue c'est ce black shiver 100 de chez nova marine qui est nova marine nova marine c'est un grand chantier italien cd c'est du bateau de luxe souvent une fois c'est du tender de yacht ouais parce que là c'est ouais on est clairement sur un tender de super yacht c'est ça c'est du bateau très 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 haut de gamme alors quelques-uns se permettent de se l'acheter autre qu'en tender de yacht mais bon effectivement ça ça pique un peu neuf un bateau comme ça c'est un bateau comme ça neuf faut compter 600 millions alors la chose qui est incroyable c'est que en découvrant ce bateau les actus notes vont penser que c'est un semi-rigide et il en a on va dire tous les attributs mais alors pas du tout du tout du tout alors expliquez nous en quoi il consiste ce bateau basse bateau c'est un bateau qui est full polyester au final il ya une forme de semi-rigide sur les flancs mais qui est tout en polyester recouvert de néoprène ni pas long oui parce qu'en fait il est là le néoprène et c'est ça qui est c'est ça qui est un peu piégeux là on a du néoprène mais en fait toute la forme c'est du composite et à l'intérieur du composite c'est moussé comme un boston waller par exemple pour pouvoir créer la flottabilité ce qui fait que c'est pour ça que c'est souvent un tender de yacht parce que du coup tu as une capacité de 22 personnes à bord 22 personnes sur un bateau de 10 mètres donc au final on a les mêmes performances qu'un semi-rigide en termes de capacité de personnes à bord incroyable alors quelques caractéristiques qui fait qu'elle te quelle taille à peu près ce bateau il fait dix mètres d'homologation quasiment 11 hors tout ouais et puis voilà après c'est ça qui rigole c'est le luxe à l'italienne le luxe à l'italienne on est sur un sport top ouais qui a un design avec les ailerons sur l'arrière il y a des ailerons c'est incroyable donc on est sur un tec massif partout on a un petit un vc marin plus plus lavabo à l'intérieur et on va monter à bord et vous allez voir alors c'est un bateau qui est inboard on va s'en rendre compte tout de suite de mercruiser diesel en v6 tdi c'est moteur d'origine volkswagen c'est ça donc et j'imagine des performances de 37 nœuds sur du bimoteur diesel c'est vraiment très sympa très sympa et alors là bas là on voit les faux flotteurs magnifique on monte à bord waouh 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 effectivement le petit top c'est et puis là on a de quoi se caler à l'intérieur donc là aussi ça finit bien le bateau un immense carré arrière j'imagine qu'en dessous là il y a des moteurs et c'est ça on a un banc de soleil là on peut baisser la table pour agrandir encore le banc de soleil alors le plan de circulation à bord il est vraiment sympa parce qu'on a d'abord un vrai console centrale ouais on a une vraie plateforme de bains alors à l'arrière c'est c'est quasiment dingue mais surtout on a deux grands passes avant qui sont sécurisés c'est ça parce qu'en fait on peut être au centre du bateau tout en se déplaçant de la proue vers la poube sans se gêner exactement un peu comme le cap créous un peu comme le cap créous ce que vous construisez pas loin d'ici on va se diriger vers la vers la proue et alors là là on a un deuxième salon avant l'avant et regardez comme c'est beau en fait ce détail ils sont quand même forts il n'y a rien à dire mais là on le voit dans la qualité des quand vous avez des définitions de coffre comme ça c'est vraiment sympa là on est sur une peinture hall grip en 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 black panther black panther c'est la peinture des yachts des super yachts regardez cette assise là alors là on est le chef du monde là c'est ça on a tout un système géolodio avec double amplificateur et alors on va gagner maintenant le poste de pilotage 3 à 3 places donc joystick piloting également qu'on en découvre ici mer cruiser c'est beau incroyable ce bateau et puis sur tribord on a l'accès aux aux toilettes lavabo également donc on a on a un bateau quand même qui est qui est dingue alors vous vous l'avez vous l'avez racheté suite à une reprise de bateau exactement et donc on le propose à la vente aujourd'hui c'est un bateau qu'on propose à la vente à 250 mille euros 250 en fait le moins cher du marché sur le monde entier par rapport au nombre d'heures c'est un bateau qu'à 160 heures que vous avez entièrement révisé qui est révisé qui aura droit à un petit nettoyage quand même voilà on vient d'essuyer un petit orage il n'a pas plu depuis des mois et là il a plu tu peux le voir au niveau des sillages tout est trempé parce qu'il a plu c'est ça on va pas se perdre parce qu'ici il pleut pas souvent mais c'était hier et puis ben voilà tant pis pour notre bateau scopi c'est ça voilà donc il sera nettoyé ce bateau 250 mille euros pour un bateau qui neuf vaut combien neuf ça vaut 600 mille euros il ya 160 heures cinq ans donc c'est vraiment une super occasion quelqu'un qui est amoureux de ce type de bateau c'est à pas rater quoi c'est un bateau qu'on exposera au salon d'empoiria brava dans la belle rosace du 23 31 mars d'accord donc dans 15 jours donc si les gens sont intéressés qui sera visible là bas il sera visible là bas en attendant il est visible à canet en roussillon sur les pontons du port de plaisance merci beaucoup et sylvain merci nicolas voilà puis moi je vais vous quitter avec un 360 entre le poste de pilotage et puis ce cockpit qui est impressionnant à très bientôt ce bateau scopi 1